... La nuit du 30 mars 1993, un objet traverse l'espace aérien britannique. Un phénomène encore inexpliqué à ce jour. Des dizaines de témoins, parmi lesquels des militaires et des policiers, disent avoir vu un mystérieux... A cette époque, en Grande-Bretagne, la loi relative à la protection des secrets d'État, appelée Official Secret Act, empêche Nick Pope de partager ses découvertes. Mais depuis la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, la véritable histoire de cet événement incroyable peut enfin être révélée. Pendant trois ans, Nick Pope dirige un service méconnu du ministère de la Défense. Un poste peu convoité. Officiellement, j'étais à la tête du secrétariat Air Staff de A. En clair, il s'agissait du bureau des OVNI. Le poste de Nick est le dernier bastion d'une époque révolue. C'est le dernier vestige d'un département datant de la guerre froide, autrefois très actif, qui enquêtait sur les phénomènes nouveaux et mystérieux concernant les OVNI. Un projet d'une importance mondiale en matière d'ufologie. En 1950, le ministère de la Défense britannique crée un groupe de travail ufologique appelé Flying Saucer Working Party, à l'initiative du président du conseil scientifique du ministère de la Défense. Mais ce projet ne survivra que dix mois. Le rapport final stipule, il est fortement recommandé de ne pas entreprendre de recherches sur des phénomènes aériens inconnus, à moins d'être capable d'en apporter une preuve matérielle. Malgré ce message officiel, le gouvernement britannique continue d'enregistrer les phénomènes inexpliqués et d'enquêter sur les soi-disant OVNI. Contrairement à ce que croient les gens, le gouvernement britannique a dirigé un projet OVNI pendant des dizaines d'années. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le sujet a été pris très au sérieux à la fois par le gouvernement et par l'armée. Lorsque Nick Pope prend son poste en 1991, il est très étonné par le nombre de témoignages qu'a recueillis ce département secret. Je recevais deux ou trois mille rapports par an, mais j'ai consulté les anciens dossiers et j'ai constaté qu'avant mon arrivée, le service avait stocké près de dix mille rapports. Au cours de ces trois premières années de service, Nick reçoit en moyenne cinq rapports d'OVNI par semaine. Dans la plupart des cas, Nick y trouve une explication rationnelle. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les OVNI et apporter la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays et qu'ils n'étaient donc pas de la responsabilité du ministère de la Défense. Au cours de sa mission, seul un des dix mille dossiers archivés reste un véritable mystère pour lui. Il s'agit de l'incident de Rendlesham. On entendait la peur dans leur voix. La forêt de Rendlesham se situe entre ce qui était en 1980 les bases aériennes militaires britanniques et américaines de Bentwaters et de Woodbridge dans le Suffolk. Aux premières heures du 26 décembre 1980, deux militaires américains disent avoir vu des lumières brillantes à travers les arbres. Deux nuits plus tard, les lumières reviennent. Le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt, a entendu parler de l'apparition d'un OVNI et il était sceptique. Il a donc formé une petite équipe pour partir en observation dans la forêt. Pour utiliser ses propres termes, elle avait pour but de démystifier cette histoire irrationnelle. Tout au long de son excursion dans la forêt, le colonel Halt enregistre ses observations sur cassette audio. Ce que vous allez entendre est une copie de cet enregistrement. Cet enregistrement est très important. Parce qu'il commence tout à fait normalement avec une description de l'opération et des déplacements dans la forêt. Il est calme, très posé, un véritable professionnel. Et puis progressivement, il se laisse prendre par cette histoire. Il commence à être plutôt tendu, très excité. Et puis, il le voit. Il y a un autre, un petit, 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 petit. À un moment, la lumière s'est dirigée vers eux et on entendait que la tension commençait à monter. On entendait presque la peur dans leur voix. Ils ont commencé à décrire les manœuvres étranges de l'appareil. Les hommes que vous venez d'entendre sont convaincus qu'il s'agit d'un OVNI. Et en tant que militaires d'une base aérienne, ils sont bien placés pour faire la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Peu de temps après l'incident, un grand nombre de ces témoins se sont enfermés dans le silence, disant qu'on leur avait demandé de se taire pour une question de sécurité nationale. Les autorités américaines prennent l'enquête officielle en charge. Mais le rapport ne sera jamais rendu public. Un secret qui alimente la théorie de ceux qui croient aux OVNI et affirme que l'incident de Rendlesham était une couverture officielle. Quant à Nick Pope, il est convaincu que si l'affaire avait été consciencieusement menée, une explication aurait pu être trouvée. Lorsqu'il prend son poste au département 2A, il jure que si un dossier comme celui de Rendlesham arrivait sur son bureau, il entreprendrait des recherches approfondies. Mais à mesure que sa charge de travail au ministère diminue, la possibilité de voir arriver une affaire comme Rendlesham semble de moins en moins envisageable. Chaque semaine, les rapports sur les OVNI se font de plus en plus rares. Quelle que soit la conviction des témoins, Nick y trouve toujours une explication rationnelle. J'ai pris tous les dossiers très au sérieux. Je voulais faire tout mon possible pour résoudre chacun d'entre eux. Et je dirais que j'ai réussi dans 90 ou 95% des cas. Quand je recevais un dossier concernant un OVNI, je vérifiais un certain nombre de choses. Par exemple, on connaissait tous les plans de vol des avions militaires ou civils. Alors j'essayais de faire le lien entre ces vols et les apparitions d'OVNI. Et la plupart du temps, on trouvait une explication pour la quasi-totalité des dossiers. Il s'agissait souvent d'avions, de ballons-sondes, de satellites, de météores. Les données très fiables du gouvernement et de l'armée permettent à Nick Pope de trouver chaque fois une explication terrestre avec une régularité devenue monotone. Pour ceux qui croient aux OVNI, les enquêtes de Nick Pope sont considérées comme le dernier maillon d'une longue histoire de secrets et de démentis du gouvernement. Mais Nick n'est pas de cela. A chaque nouvelle affaire, son scepticisme face à l'existence des OVNI grandit. Mais le 30 mars, quelque chose va ébranler ses plus grandes convictions. Contre toute attente, Nick Pope se laisse submerger par une apparition inexpliquée qui va le hanter pour toujours. Un immense objet volant non identifié est apparu devant des centaines de témoins à travers une grande partie de la Grande-Bretagne. Une affaire qui défie toute explication raisonnable. Lorsque Nick arrive à son bureau le matin du 31 mars 1993, il comprend rapidement que ce ne sera pas un jour comme les autres. La nuit précédente, plusieurs témoins ont vu quelque chose dans le ciel britannique. Une chose qu'ils décrivent comme un très grand objet triangulaire, avec des lumières brillantes apparemment dirigées de façon contrôlée. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quand j'ai décroché, je suis tombé sur un officier de police du Devon. Ses collègues et lui avaient vu l'OVNI. J'ai noté tous les détails, comme je le fais toujours, et j'ai raccroché. Et puis, j'ai reçu un autre coup de fil et un autre rapport sur l'OVNI en question. Et ainsi de suite, toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. Et j'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simples lumières dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère de la Défense. 21h30. Le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes, elles pénètrent dans l'espace aérien britannique et traversent les côtes galoises en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22h. Le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Cantoc du Somerset. Les témoignages de ces personnes sont tellement précis que Nick peut retracer avec précision le parcours du mystérieux objet. Contrairement à tous les soi-disant ovnis sur lesquels il a enquêté dans le passé, et qui semblait apparaître et disparaître au hasard, celui-ci semble avoir un objectif précis. Ce que Nick découvre en retraçant le parcours suivi par le mystérieux objet volant le laisse sans voix. L'objet s'est dirigé droit sur ce qui était à l'époque des bases militaires clés de l'armée britannique. Celle de Cosford et de Chaubury. Nick estime rapidement que l'appareil est resté dans le ciel britannique pendant cinq heures. Le nombre et la fiabilité des témoins sont extraordinaires. Et tous concordent parfaitement. L'un de ces rapports était incroyable. Un appareil de plusieurs centaines de mètres de diamètre est décrit par le témoin comme ressemblant à deux avions Concorde qui auraient été collés ensemble. Il est difficile d'exclure ce témoignage. En effet, l'homme qui a vu ce mystérieux appareil se diriger vers l'intérieur des terres au-dessus des côtes galloises est un officier de police. Les témoignages s'étendent de la soirée du 30 mars aux premières heures du 31. Au cours de cette période, l'imposant objet triangulaire survole une grande partie du pays en toute impunité. L'OVNI est aperçu par un autre officier de police qui le décrit comme un triangle de lumière brillante se dirigeant silencieusement vers le nord. Ce témoignage est confirmé par des rapports similaires peu de temps après dans le Devon et le Cornwall. Ils estiment tous sa vitesse de déplacement supérieure à Mach 2. Mais le plus important n'est pas ce que ces témoins ont vu, mais où ils l'ont vu. Quel que soit cet appareil et son objectif, le choix de sa destination, c'est-à-dire des bases militaires, laissait penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance. En poursuivant l'étude des différents témoignages, Nick parvient à les regrouper en deux vagues distinctes. Ceux du 31 mars qui décrivent l'objet comme un appareil volant à haute altitude et ceux de la veille disant avoir vu un immense OVNI triangulaire volant à basse altitude capable de se déplacer à une très grande vitesse. Mais pour Nick, l'éternel sceptique, l'hypothèse d'un escadron d'extraterrestres venus en reconnaissance relève de la science-fiction. Il doit forcément y avoir un élément dans la soixantaine de témoignages qui remettraient l'enquête sur le chemin de la réalité. Nick se tourne vers les systèmes radars. Conçus pour détecter la présence de missiles balistiques, ces radars sont capables de repérer au centimètre près un objet se trouvant à des centaines de kilomètres. Peut-être ont-ils enregistré la présence d'un ou de plusieurs objets qui pourraient expliquer la description que les témoins ont fait de l'appareil. Selon les témoins, ce qu'ils ont vu était immense, avec peut-être plusieurs centaines de mètres de diamètre. Il avait des lumières intenses et passait d'une vitesse lente à des pointes pouvant dépasser les 1600 km heure sans émettre un seul son. Ce que les témoins ont vu pourrait bien ressembler à ça. Il s'agit d'une formation de satellite en orbite. Elle peut facilement faire penser à un énorme triangle noir identique aux objets que les témoins ont décrit. La vidéo d'un spécialiste montre à quel point il est facile de prendre un satellite pour un ovni. Parmi les nombreux témoignages concernant des ovnis que Nick a étudiés au ministère de la Défense, des centaines étaient en réalité des satellites. Mais pas cette fois. Les radars confirment que la nuit en question, il n'y avait aucun satellite au-dessus de la Grande-Bretagne correspondant à la description du gigantesque objet triangulaire. Nick se tourne alors vers un autre suspect. Les radars répertorient également les milliers de tonnes de débris spatiaux qui sont en orbite autour de la Terre. Résultat de 40 ans d'exploration. Les témoins ont-ils assisté à l'entrée de débris spatiaux dans l'atmosphère ? Ce qui est sûr, c'est que les rapports désignent un suspect potentiel. D'après les données des radars, le troisième étage de la fusée russe envoyée pour mettre le satellite Cosmos 2238 en orbite est rentré dans l'atmosphère terrestre au même moment où les témoins ont vu un objet inconnu. Cosmos 2238 avait été lancé la veille et la fusée était retombée dans l'atmosphère. L'appareil semble avoir été présent au bon endroit, au bon moment. L'entrée de la fusée dans l'atmosphère a pu être visible depuis le Devon et le Cornwall et correspond aux heures où l'OVNI a été vue. On a vraiment cru qu'on avait notre explication. David Clark, chasseur d'OVNI et journaliste pour le Fortion Times, a également consulté les rapports de Nick Pope. Il pense également que Cosmos 2238 pourrait offrir une explication à la plus mystérieuse histoire d'OVNI de Grande-Bretagne. Si on pense à ce que la majorité des témoins ont décrit, deux lumières blanches très brillantes se déplaçant très rapidement et laissant des traces derrière elles, ça correspondrait parfaitement avec l'entrée de débris dans l'atmosphère. D'autres ont décrit une troisième lumière et c'est là que l'imagination commence à prendre le dessus sur la réalité. Quand on voit trois lumières dans la nuit, on se demande si elles représentent trois objets distincts ou si elles appartiennent à un seul gros objet, un objet de forme triangulaire, dans le cas où les trois lumières se déplaceraient en même temps. Et on se dit que c'est de là que vient l'idée d'une forme triangulaire. Cette chose aperçue le 30 mars 1993 fait partie des choses qu'on a identifiées avec certitude. Et je peux vous dire que c'était une partie de la fusée russe qui a brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. C'est la conclusion finale de cette affaire. Mais Nick Pope a le pressentiment que cette affaire ne doit pas être bouclée. Une intuition qui va le mettre sur une autre piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vu à haute altitude à 1h10. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. Le puissant radiotélescope de l'observatoire de Jodrell Bank dans le Cheshire observe le ciel depuis 50 ans. Plus récemment, il a été adapté pour repérer tout signe de vie extraterrestre. Le directeur de l'observatoire, Ian Morrison, pense également que Cosmos ne peut pas être l'explication à ce mystère. Les gens ont vu une forme lumineuse qui est restée présente pendant plusieurs minutes et sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être les débris d'une fusée pénétrant dans l'atmosphère. Les débris de fusée ne sont visibles que quelques secondes. Ils laissent être aînés derrière eux et se déplacent à des vitesses différentes dans l'atmosphère. La présence de Cosmos 2238 explique peut-être le fait que des témoins disent avoir vu un OVNI volant à haute altitude le 31 mars 1993. Mais elle ne peut pas expliquer les témoignages les plus troublants. L'immense triangle noir volant à basse altitude près des bases militaires plus tôt cette nuit-là. Des centaines de témoins ont appelé la police, les bases militaires et le ministère de la Défense. Beaucoup d'autres ont préféré garder le silence sur cet événement étrange. Estelle Burridge fait partie de cela. Elle est passée devant la base de Shawbury à environ 22 heures le 30 mars. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu dans le ciel. Je marchais depuis environ 2 km quand j'ai aperçu des lumières dans le ciel qui venaient de ma droite. J'ai cru que c'était des éclairs. Mais en regardant mieux, j'ai remarqué que ces lumières brillantes faisaient un bruit de câbles électriques. C'était une sorte de crépitement, comme des bourdonnements. Alors je me suis dit que ces lumières appartenaient à un seul et même appareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces lumières ? On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. C'était éblouissant et en voyant toutes ces lumières, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la première fois que je voyais une chose pareille et je n'en ai jamais revu depuis. La description d'Estelle concorde avec d'autres témoignages relevés plus au sud. Un objet triangulaire noir et immense volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'OVNI différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste, qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui les surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'OVNI par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Esseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors, s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. Je veux dire que c'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entrés, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages figurent ceux de deux officiers de la base militaire de Cosford en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration. Le 31 mars 1993, j'étais en patrouille sur Leeming Road près du parking quand j'ai vu deux lumières brillantes au-dessus du terrain d'aviation. Les lumières se déplaçaient à très grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 m. Elles avaient une forme circulaire et n'émettaient pas de rayons. Elles étaient de couleur blanc cassé et toutes de la même taille. Je suis sorti de la voiture mais je n'ai entendu aucun bruit de moteur. Une légère lueur rouge est apparue au moment où les lumières ont disparu à l'horizon. Les officiers ont immédiatement contacté les bases aériennes et les centres de contrôle aériens des alentours pour découvrir ce qui pouvait correspondre à ce qu'ils avaient aperçu dans le ciel. Enfin, il n'y avait aucun appareil à proximité à ce moment-là. Nick compare ces données avec le témoignage d'un civil qui se trouvait près de la base au même moment et découvre qu'il correspond parfaitement à ce qu'ont vu les officiers de la base. Des lumières blanc cassées correspondant à la description de l'objet volant à une altitude de 250 à 300 mètres. Tout concorde. Un autre témoignage surprenant arrive sur le bureau de Nick. Celui-ci provient de la base aérienne de Shawbury située à 32 kilomètres de celle de Cosford. Le témoin est météorologue. L'appareil s'est déplacé rapidement de la base de Cosford à celle de Shawbury. Il a été vu par le météorologue de service et d'après sa déclaration il a vu les lumières venir vers lui. elle passait au-dessus du terrain d'aviation et volait probablement à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Une vitesse largement supérieure à n'importe quel avion. Il a dit que les lumières étaient étroites comme des rayons laser et d'après lui elles cherchaient quelque chose au sol. Il travaillait comme météorologue depuis 8 ans et il n'avait jamais rien vu de pareil. Un météorologue de la base de Shawbury deux officiers de police de la base de Cosford des hommes qui ont l'habitude de voir passer des avions au-dessus de leur base. C'est généralement grâce à ce genre de personnes que Nick parvient à résoudre les mystères concernant les objets inconnus. Mais ce qu'ils ont vu la nuit en question n'a rien de comparable à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Nick Pope doit déterminer s'il y avait ou non quelque chose au-dessus des bases militaires. à n'importe quel moment du jour et de la nuit on peut parfaitement savoir ce qui traverse notre ciel. On a les réseaux des installations radars civils et militaires et on a le radar d'alerte avancée de la base de Filingdales. Le centre de contrôle aérien central de Londres à West Drayton a clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury. David Clark chasseur d'ovnis pense détenir l'explication. Si vous regardez le dossier du ministère de la Défense vous allez voir que le radar du centre de contrôle a relevé la présence d'un avion à l'heure où l'objet a été repéré. Les résultats qui sont revenus du centre de West Drayton montrent qu'ils ont clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury à l'heure exacte de l'incident. C'est écrit noir sur blanc. A 2h40 du matin un avion survolait la base de Shawbury donc cet ovni a probablement communiqué avec la tour de contrôle. Ce document décrit l'activité aérienne la nuit en question. Je m'étais adressé au centre de contrôle aérien pour savoir ce qui avait traversé notre espace aérien cette nuit-là. On avait toutes les données du centre et on pouvait donc les comparer avec nos témoignages. Cette ligne est intéressante parce qu'elle parle d'un avion qui a survolé Shawbury mais on a relevé une information importante dans les trois derniers chiffres c'est-à-dire l'altitude. Cet avion volait à plus de 6 000 mètres. Cette altitude ne correspond pas aux témoignages des officiers de la base de Cosford ni à celui du météorologue de Shawbury. ils disent avoir vu l'ovni à environ 300 mètres d'altitude. Une différence beaucoup trop importante. Il est très difficile voire impossible de décrire avec précision un avion volant à 6 000 mètres d'altitude. À 300 mètres en revanche un grand nombre de personnes et surtout de militaires qualifiés seraient capables d'identifier un appareil connu. Ces témoins n'auraient jamais risqué leur réputation en signalant la présence d'un ovni avant d'avoir éliminé toutes les explications possibles. Nick sait parfaitement qu'un avion de ligne volant à haute altitude ne peut pas expliquer les différents témoignages à travers tout le pays sur une période de 5 heures. Mais les solutions commencent à manquer. Nick Pope n'a plus qu'une seule piste possible. Ce mystérieux objet pourrait-il être un prototype top secret dont même le personnel des forces aériennes ignorerait l'existence. La Grande-Bretagne teste des prototypes à longueur de temps mais en général on sait où nos propres engins sont testés. Si on avait pris l'un de ces prototypes pour un ovni on nous aurait discrètement fait comprendre de ne pas chercher plus loin. Ces prototypes ou projets noirs comme on les appelle sont souvent à l'origine des apparitions d'ovnis. Avant d'être révélés au grand public le bombardier furtif B2 et le chasseur bombardier F117 avaient été pris pour des ovnis. L'extrême discrétion autour du développement et des tests des prototypes militaires alimente la théorie de ceux qui veulent croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais Nick Pope n'en fait pas partie. Il profite donc de son poste privilégié au sein du ministère de la Défense pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cossford et Chauberie la nuit du 30 mars 1993 ? La réponse qu'il a obtenue est non. Ce qui ne laisse qu'une solution possible. Est-il possible qu'un gouvernement étranger ait fait voler des prototypes dans l'espace aérien britannique sans permission ? Pendant des années, il y a eu des rumeurs disant qu'un avion supersonique secret du nom de Code Aurora aurait été testé par les Américains au-dessus du Royaume-Uni. On a fait une demande auprès de l'ambassade américaine. L'affaire a même été traitée devant le Parlement et on a obtenu des réponses. Aurora n'a jamais existé. Mais Nick préfère vérifier encore une fois. En avril 1993, près d'un mois après l'apparition du mystérieux objet dans le ciel, il entre en contact avec de hauts dirigeants américains. Il espère découvrir s'ils ont organisé une opération secrète dans le ciel britannique. Mon chef de département a écrit à l'ambassade américaine pour savoir s'ils avaient fait voler un appareil qui pourrait expliquer les événements du 30 mars et les rumeurs concernant Aurora. La réponse reçue par Nick est des plus surprenantes. Apparemment, les Américains veulent également savoir si les Britanniques n'ont pas mis en œuvre un nouveau projet noir. Nick comprend que les Américains mènent leur propre enquête sur les événements du 30 mars. En 1993, Nick Pope fait tout ce qu'il peut pour résoudre le mystère de l'objet volant non identifié. Il a posé toutes les questions possibles et à tous les niveaux, que ce soit auprès des citoyens ordinaires ou de témoins expérimentés. Il a examiné les enregistrements des radars et des satellites. Il s'est même directement adressé aux gouvernements britanniques et américains. Finalement, il découvre que pendant qu'il menait son enquête, les Américains faisaient également des recherches sur d'éventuelles apparitions d'ovnis. officiellement, les Américains sont sortis de la course aux ovnis en 1969 quand le projet Blue Book a été dissous. Le document qu'on a reçu soulève un élément intriguant. Il dit « Souvenez-vous que ma requête précédente était motivée par une question de notre attaché militaire à Washington cherchant à savoir si le Royaume-Uni avait des projets noirs en cours. Ce qui veut dire qu'alors qu'on demandait aux Américains s'ils avaient envoyé des prototypes secrets dans le ciel britannique, les autorités américaines menaient également une enquête sur des ovnis et cherchaient à savoir si le Royaume-Uni pouvait expliquer ce qui avait été vu. Le dossier complet de l'enquête conduite par Nick Pope nous a été transmis. Mais il manque une copie de la lettre envoyée par les Américains. Le ministère de la Défense ne nie pas l'existence de la lettre mais ne peut pas expliquer sa disparition du dossier de Nick Pope. Mais en 1993 les attributions de Nick Pope sont claires. Il n'a pas été engagé pour chasser les ovnis mais pour protéger le pays des menaces extérieures. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les ovnis et apporter la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays et qu'ils n'étaient donc pas de la responsabilité du ministère de la Défense. L'objet mystérieux qui a traversé l'espace aérien britannique en passant au-dessus de deux bases militaires n'est jamais revenu. Cet incident n'est donc pas considéré comme représentant une menace pour la sécurité du pays. Au grand désespoir de Nick Pope l'affaire est classée. Il doit rédiger son rapport final et comme dans l'affaire de Randall Shamm beaucoup de questions restent sans réponse. Type d'appareil inconnu Origine de l'appareil inconnu Objectif des occupants inconnu Après avoir éliminé toutes les pistes envisageables Nick se retrouve face à une conclusion dérangeante. Les événements de cette fameuse nuit pourraient-ils être une véritable rencontre du troisième type ? Ian Morrison directeur de l'observatoire de Jodrell Bank est à la tête d'un projet de recherche sur une intelligence artificielle appelée SETI. Les ovnis sont très intéressants. Ça signifie objet volant non identifié. Il y en a énormément. C'est ça le problème. La vraie question est est-ce qu'un ovni est une navette spatiale extraterrestre ? Mais d'après moi aucune navette de ce genre n'est venue sur Terre jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. c'est très difficile mais pas impossible. Pour être honnête, je suis même sûr que le jour où on entrera en contact avec des extraterrestres, ce sera par ce biais-là et pas par des envois de signaux à travers la galaxie. Nick Pope quitte son poste au secrétariat 2A en 1994 pour un autre poste au sein du ministère de la Défense. Il a fait son travail en relevant et en analysant tous les événements susceptibles de menacer la sécurité du pays. Mais il n'a pas trouvé l'explication rationnelle qu'il aurait souhaité. Depuis, cette affaire ne quitte plus son esprit. J'ai mené cette enquête avec l'esprit très ouvert. Je voulais résoudre cette affaire comme toutes celles sur lesquelles j'avais enquêté. Mais au bout du compte, j'ai dû admettre qu'aucune des solutions habituelles ne faisait l'affaire. C'était une sorte d'appareil d'origine inconnue. Je ne sais pas ce que c'était. Nick Pope vit avec le sentiment désagréable que l'affaire s'est terminée à son départ. Mais officiellement, il ne pouvait rien faire. Heureusement, grâce à la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, les éléments de l'enquête de Nick Pope ont pu enfin être révélés. Au milieu des différents documents se trouve un dossier secret. Un résumé de son enquête écrit pour et approuvé par les supérieurs de Nick Pope. C'est du jamais vu dans les dossiers top secrets du ministère de la Défense. Il dit, en résumé, il semblerait qu'il y ait des preuves qu'un objet ou des objets non identifiés d'origine inconnue ait survolé le Royaume-Uni. C'est probablement le plus éloquent des comptes rendus officiels sur une affaire d'ovnis en Grande-Bretagne. Des personnes importantes ont attesté les preuves de la présence d'un objet volant non identifié. Ces personnes sont les supérieurs de Nick Pope, les plus hauts placés au sein du ministère de la Défense. Et elles ont confirmé par leur signature qu'il s'agissait bien d'un OVNI. Les recherches de Nick ont été méthodiques et méticuleuses. Et il sait désormais que son enquête a été prise très au sérieux par le gouvernement et l'armée. La fiabilité des témoins et les preuves qu'il a rassemblées ont convaincu ses supérieurs. Elles l'ont convaincu, lui. Il est passé du camp des sceptiques au camp des croyants. Était-il d'origine extraterrestre ? Quand on pense à la vitesse et aux manœuvres de l'engin, qui sont bien supérieurs à tous les appareils connus, ce sont des preuves troublantes qui vont dans ce sens. Ce n'était pas une mauvaise appréciation d'un objet ou d'un phénomène ordinaire. Ce n'était pas un prototype secret. C'était un véritable OVNI, quelque chose d'inconnu. Est-ce qu'il pouvait être extraterrestre ? Bien sûr. Quel que soit l'objet qui a traversé le ciel britannique la nuit du 30 mars 1993, il n'était pas seulement non-identifiable, mais également indéniable. La nuit du 30 mars 1993, un objet traverse l'espace aérien britannique. un phénomène encore inexpliqué à ce jour. Des dizaines de témoins, parmi lesquels des militaires et des policiers, disent avoir vu un mystérieux... A cette époque en Grande-Bretagne, la loi relative à la protection des secrets d'État, appelée Official Secret Act, empêche Nick Pope de partager ses découvertes. Mais depuis la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, la véritable histoire de cet événement incroyable peut enfin être révélée. Pendant trois ans, Nick Pope dirige un service méconnu du ministère de la Défense. Un poste peu convoité. Officiellement, j'étais à la tête du secrétariat Air Staff de A. En clair, il s'agissait du bureau des OVNI. Le poste de Nick est le dernier bastion d'une époque révolue. C'est le dernier vestige d'un département datant de la guerre froide, autrefois très actif, qui enquêtait sur les phénomènes nouveaux et mystérieux concernant les OVNI. Un projet d'une importance mondiale en matière d'ufologie. En 1950, le ministère de la Défense britannique crée un groupe de travail ufologique appelé Flying Saucer Working Party à l'initiative du président du conseil scientifique du ministère de la Défense. Mais ce projet ne survivra que dix mois. Le rapport final stipule qu'il est fortement recommandé de ne pas entreprendre de recherches sur des phénomènes aériens inconnus à moins d'être capables d'en apporter une preuve matérielle. Malgré ce message officiel, le gouvernement britannique continue d'enregistrer les phénomènes inexpliqués et d'enquêter sur les soi-disant OVNI. Contrairement à ce que croient les gens, le gouvernement britannique a dirigé un projet OVNI pendant des dizaines d'années. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le sujet a été pris très au sérieux à la fois par le gouvernement et par l'armée. Lorsque Nick Pope prend son poste en 1991, il est très étonné par le nombre de témoignages qu'a recueilli ce département secret. Je recevais deux ou trois mille rapports par an, mais j'ai consulté les anciens dossiers et j'ai constaté qu'avant mon arrivée, le service avait stocké près de dix mille rapports. Au cours de ses trois premières années de service, Nick reçoit en moyenne cinq rapports d'OVNI par semaine. Dans la plupart des cas, Nick y trouve une explication rationnelle. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les OVNI et apporter la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays et qu'ils n'étaient donc pas de la responsabilité du ministère de la Défense. Au cours de sa mission, seul un des dix mille dossiers archivés reste un véritable mystère pour lui. Il s'agit de l'incident de Rendlesham. On entendait la peur dans leur voix. La forêt de Rendlesham se situe entre ce qui était en 1980 les bases aériennes militaires britanniques et américaines de Bentwaters et de Woodbridge dans le Suffolk. Aux premières heures du 26 décembre 1980, deux militaires américains disent avoir vu des lumières brillantes à travers les arbres. Deux nuits plus tard, les lumières reviennent. Le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt, a entendu parler de l'apparition d'un OVNI et il était sceptique. Il a donc formé une petite équipe pour partir en observation dans la forêt. Pour utiliser ses propres termes, elle avait pour but de démystifier cette histoire irrationnelle. Tout au long de son excursion dans la forêt, le colonel Halt enregistre ses observations sur cassette audio. Ce que vous allez entendre est une copie de cet enregistrement. Cet enregistrement est très important. Parce qu'il commence tout à fait normalement avec une description de l'opération et des déplacements dans la forêt. Il est calme, très posé, un véritable professionnel. Et puis, progressivement, il se laisse prendre par cette histoire. Il commence à être plutôt tendu, très excité. Et puis, il le voit. de l'opération Vous avez vu la lumière ? Oui, je vois la lumière. C'est en position ici. C'est en position ici. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est une petite lumière, petite lumière. Il y a peut-être une demi-heure, Je vais changer. La lumière est morte. A un moment, la lumière s'est dirigée vers eux, et on entendait que la tension commençait à monter. On entendait presque la peur dans leur voix. Ils ont commencé à décrire les manœuvres étranges de l'appareil. En France, vous allez voir que le radar du centre de contrôle a relevé la présence d'un avion à l'heure où l'objet a été repéré. Les résultats qui sont revenus du centre de West Drayton montrent qu'ils ont clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury à l'heure exacte de l'incident. C'est écrit noir sur blanc. À 2h40 du matin, un avion survolait la base de Shawbury. Donc, cet ovni a probablement communiqué avec la tour de contrôle. Ce document décrit l'activité aérienne la nuit en question. Je m'étais adressé au centre de contrôle aérien pour savoir ce qui avait traversé notre espace aérien cette nuit-là. On avait toutes les données du centre et on pouvait donc les comparer avec nos témoignages. Cette ligne est intéressante parce qu'elle parle d'un avion qui a survolé Shawbury. Mais on a relevé une information importante dans les trois derniers chiffres, c'est-à-dire l'altitude. Cet avion volait à plus de 6 000 mètres. Cette altitude ne correspond pas aux témoignages des officiers de la base de Cosford, ni à celui du météorologue de Shawbury. Ils disent avoir vu l'ovni à environ 300 mètres d'altitude. Une différence beaucoup trop importante. Il est très difficile, voire impossible, de décrire avec précision un avion volant à 6 000 mètres d'altitude. À 300 mètres, en revanche, un grand nombre de personnes et surtout de militaires qualifiés seraient capables d'identifier un appareil connu. Ces témoins n'auraient jamais risqué leur réputation en signalant la présence d'un ovni avant d'avoir éliminé toutes les explications possibles. Nick sait parfaitement qu'un avion de ligne volant à haute altitude ne peut pas expliquer les différents témoignages à travers tout le pays, sur une période de 5 heures. Mais les solutions commencent à manquer. Nick Pope n'a plus qu'une seule piste possible. Ce mystérieux objet pourrait-il être un prototype top secret, dont même le personnel des forces aériennes ignorerait l'existence ? La Grande-Bretagne teste des prototypes à longueur de temps. Mais en général, on sait où nos propres engins sont testés. Si on avait pris l'un de ces prototypes pour un ovni, on nous aurait discrètement fait comprendre de ne pas chercher plus loin. Ces prototypes, ou projets noirs comme on les appelle, sont souvent à l'origine des apparitions d'ovnis. Avant d'être révélés au grand public, le bombardier furtif B2 et le chasseur-bombardier F117 avaient été pris pour des ovnis. L'extrême discrétion autour du développement et des tests des prototypes militaires alimentent la théorie de ceux qui veulent croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais Nick Pope n'en fait pas partie. Il profite donc de son poste privilégié au sein du ministère de la Défense pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cosford et Shawbury la nuit du 30 mars 1993 ? La réponse qu'il a obtenue est non. Ce qui ne laisse qu'une solution possible. Est-il possible qu'un gouvernement étranger ait fait voler des prototypes dans l'espace aérien britannique sans permission ? Pendant des années, il y a eu des rumeurs disant qu'un avion supersonique secret du nom de Code Aurora aurait été testé par les Américains au-dessus du Royaume-Uni. On a fait une demande auprès de l'ambassade américaine. L'affaire a même été traitée devant le Parlement. Et on a obtenu des réponses. Aurora n'a jamais existé. Mais Nick préfère vérifier encore une fois. En avril 1993, près d'un mois après l'apparition du mystérieux objet dans le ciel, il entre en contact avec de hauts dirigeants américains. Il espère découvrir s'ils ont organisé une opération secrète dans le ciel britannique. Mon chef de département a écrit à l'ambassade américaine pour savoir s'ils avaient fait voler un appareil qui pourrait expliquer les événements du 30 mars et les rumeurs concernant Aurora. La réponse reçue par Nick est des plus surprenantes. Apparemment, les Américains veulent également savoir si les Britanniques n'ont pas mis en œuvre un nouveau projet noir. Nick comprend que les Américains mènent leur propre enquête sur les événements du 30 mars. En 1993, Nick Pope fait tout ce qu'il peut pour résoudre le mystère de l'objet volant non identifié. Il a posé toutes les questions possibles et à tous les niveaux, que ce soit auprès des citoyens ordinaires ou de témoins expérimentés. Il a examiné les enregistrements des radars et des satellites. Il s'est même directement adressé au gouvernement britannique et américain. Finalement, il découvre que pendant qu'il menait son enquête, les Américains faisaient également des recherches sur d'éventuelles apparitions d'ovnis. Officiellement, les Américains sont sortis de la course aux ovnis en 1969, quand le projet Blue Book a été dissous. Le document qu'on a reçu soulève un élément intriguant. Il dit « Souvenez-vous que ma requête précédente était motivée par une question de notre attaché militaire à Washington, cherchant à savoir si le Royaume-Uni avait des projets noirs en cours. » Ce qui veut dire qu'alors qu'on demandait aux Américains s'ils avaient envoyé des prototypes secrets dans le ciel britannique, les autorités américaines menaient également une enquête sur des ovnis et cherchaient à savoir si le Royaume-Uni pouvait expliquer ce qui avait été vu. Le dossier complet de l'enquête conduite par Nick Pope nous a été transmis. Mais il manque une copie de la lettre envoyée par les Américains. Le ministère de la Défense ne nie pas l'existence de la lettre, mais ne peut pas expliquer sa disparition du dossier de Nick Pope. Mais en 1993, les attributions de Nick Pope sont claires. Il n'a pas été engagé pour chasser les ovnis, mais pour protéger le pays des menaces extérieures. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les ovnis et apportait la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays. Les hommes que vous venez d'entendre sont convaincus qu'il s'agit d'un ovni. Et en tant que militaires d'une base aérienne, ils sont bien placés pour faire la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Peu de temps après l'incident, un grand nombre de ces témoins se sont enfermés dans le silence, disant qu'on leur avait demandé de se taire pour une question de sécurité nationale. Les autorités américaines prennent l'enquête officielle en charge. Mais le rapport ne sera jamais rendu public. Un secret qui alimente la théorie de ceux qui croient aux ovnis et affirme que l'incident de Randall-Sham était une couverture officielle. Quant à Nick Pope, il est convaincu que si l'affaire avait été consciencieusement menée, une explication aurait pu être trouvée. Lorsqu'il prend son poste au département 2A, il jure que si un dossier comme celui de Randall-Sham arrivait sur son bureau, il entreprendrait des recherches approfondies. Mais à mesure que sa charge de travail au ministère diminue, la possibilité de voir arriver une affaire comme Randall-Sham semble de moins en moins envisageable. Chaque semaine, les rapports sur les ovnis se font de plus en plus rares. Quelle que soit la conviction des témoins, Nick y trouve toujours une explication rationnelle. J'ai pris tous les dossiers très au sérieux. Je voulais faire tout mon possible pour résoudre chacun d'entre eux. Et je dirais que j'ai réussi dans 90 ou 95% des cas. Quand je recevais un dossier concernant un ovni, je vérifiais un certain nombre de choses. Par exemple, on connaissait tous les plans de vol des avions militaires ou civils. Alors j'essayais de faire le lien entre ces vols et les apparitions d'ovnis. Et la plupart du temps, on trouvait une explication pour la quasi-totalité des dossiers. Il s'agissait souvent d'avions, de ballons-sondes, de satellites, de météores. Les données très fiables du gouvernement et de l'armée permettent à Nick Pope de trouver chaque fois une explication terrestre avec une régularité devenue monotone. Pour ceux qui croient aux ovnis, les enquêtes de Nick Pope sont considérées comme le dernier maillon d'une longue histoire de secrets et de démentis du gouvernement. Mais Nick n'est pas de ceux-là. A chaque nouvelle affaire, son scepticisme face à l'existence des ovnis grandit. Mais le 30 mars, quelque chose va ébranler ses plus grandes convictions. Contre toute attente, Nick Pope se laisse submerger par une apparition inexpliquée qui va le hanter pour toujours. Un immense objet volant non identifié est apparu devant des centaines de témoins à travers une grande partie de la Grande-Bretagne. Une affaire qui défie toute explication raisonnable. Lorsque Nick arrive à son bureau le matin du 31 mars 1993, il comprend rapidement que ce ne sera pas un jour comme les autres. La nuit précédente, plusieurs témoins ont vu quelque chose dans le ciel britannique. Une chose qu'ils décrivent comme un très grand objet triangulaire, avec des lumières brillantes apparemment dirigées de façon contrôlée. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quand j'ai décroché, je suis tombé sur un officier de police du Devon. Ses collègues et lui avaient vu l'ovni. J'ai noté tous les détails, comme je le fais toujours, et j'ai raccroché. Et puis, j'ai reçu un autre coup de fil et un autre rapport sur l'ovni en question. Et ainsi de suite, toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. J'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simples lumières dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère de la Défense. 21h30, le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes, elles pénètrent dans l'espace aérien britannique et traversent les côtes galoises en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22h, le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Cantoc du Somerset. Les témoignages de ces personnes sont tellement précis que Nick peut retracer avec précision le parcours du mystérieux objet. Contrairement à tous les soi-disant ovnis sur lesquels il a enquêté dans le passé et qui semblaient apparaître et disparaître au hasard, celui-ci semble avoir un objectif précis. Ce que Nick découvre en retraçant le parcours suivi par le mystérieux objet volant le laisse sans voie. L'objet s'est dirigé droit sur ce qui était à l'époque des bases militaires clés de l'armée britannique. Celle de Cosford et de Shawbury. Nick estime rapidement que l'appareil est resté dans le ciel britannique pendant cinq heures. Le nombre et la fiabilité des témoins sont extraordinaires. Et tous concordent parfaitement. L'un de ces rapports était incroyable. Un appareil de plusieurs centaines de mètres de diamètre est décrit par le témoin comme ressemblant à deux avions Concorde qui auraient été collés ensemble. Il est difficile d'exclure ce témoignage. En effet, l'homme qui a vu ce mystérieux appareil se diriger vers l'intérieur des terres au-dessus des côtes galloises est un officier de police. Les témoignages s'étendent de la soirée du 30 mars aux premières heures du 31. Au cours de cette période, l'imposant objet triangulaire survole une grande partie du pays en toute impunité. L'ovni est aperçu par un autre officier de police qui le décrit comme un triangle de lumière brillante se dirigeant silencieusement vers le nord. Ce témoignage est confirmé par des rapports similaires peu de temps après dans le Devon et le Cornwall. Ils estiment tous sa vitesse de déplacement supérieure à Mach 2. Mais le plus important n'est pas ce que ces témoins ont vu, mais où ils l'ont vu. Quel que soit cet appareil et son objectif, le choix de sa destination, c'est-à-dire des bases militaires, laissait penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance. En poursuivant l'étude des différents témoignages, Nick parvient à les regrouper en deux vagues distinctes. Ceux du 31 mars, qui décrivent l'objet comme un appareil volant à haute altitude, et ceux de la veille, disant avoir vu un immense ovni triangulaire volant à basse altitude, capable de se déplacer à une très grande vitesse. Mais pour Nick, l'éternel sceptique, l'hypothèse d'un escadron d'extraterrestres venus en reconnaissance relève de la science-fiction. Il doit forcément y avoir un élément dans la soixantaine de témoignages qui remettraient l'enquête sur le chemin de la réalité. Nick se tourne vers les systèmes radars. Conçus pour détecter la présence de missiles balistiques, ces radars sont capables de repérer au centimètre près un objet se trouvant à des centaines de kilomètres. Peut-être ont-ils enregistré la présence d'un ou de plusieurs objets, qui pourraient expliquer la description que les témoins ont fait de l'appareil. Selon les témoins, ce qu'ils ont vu était immense, avec peut-être plusieurs centaines de mètres de diamètre. Il avait des lumières intenses et passait d'une vitesse lente à des pointes pouvant dépasser les 1600 km heure sans émettre un seul son. Ce que les témoins ont vu pourrait bien ressembler à ça. Il s'agit d'une formation de satellites en orbite. Elle peut facilement faire penser à un énorme triangle noir identique aux objets que les témoins ont décrit. La vidéo d'un spécialiste montre à quel point il est facile de prendre un satellite pour un ovni. Parmi les nombreux témoignages concernant des ovnis que Nick a étudiés au ministère de la Défense, des centaines étaient en réalité des satellites. Mais pas cette fois. Les radars confirment que la nuit en question, il n'y avait aucun satellite au-dessus de la Grande-Bretagne, correspondant à la description du gigantesque objet triangulaire. Nick se tourne alors vers un autre suspect. Les radars répertorient également les milliers de tonnes de débris spatiaux qui sont en orbite autour de la Terre. Résultat de 40 ans d'exploration. Les témoins ont-ils assisté à l'entrée de débris spatiaux dans l'atmosphère? Ce qui est sûr, c'est que les rapports désignent un suspect potentiel. D'après les données des radars, le troisième étage de la fusée russe envoyée pour mettre le satellite Cosmos 2238 en orbite est rentré dans l'atmosphère terrestre au même moment où les témoins ont vu un objet inconnu. Cosmos 2238 avait été lancé la veille et la fusée était retombée dans l'atmosphère. L'appareil semble avoir été présent au bon endroit, au bon moment. L'entrée de la fusée dans l'atmosphère a pu être visible depuis le Devon et le Cornwall et correspond aux heures où l'ovni a été vu. On a vraiment cru qu'on avait notre explication. David Clark, chasseur d'ovnis et journaliste pour le Fortion Times, a également consulté les rapports de Nick Pope. Il pense également que Cosmos 2238 pourrait offrir une explication à la plus mystérieuse histoire d'ovnis de Grande-Bretagne. Si on pense à ce que la majorité des témoins ont décrit, deux lumières blanches très brillantes se déplaçant très rapidement et laissant des traces derrière elles, ça correspondrait parfaitement avec l'entrée de débris dans l'atmosphère. D'autres ont décrit une troisième lumière et c'est là que l'imagination commence à prendre le dessus sur la réalité. Quand on voit trois lumières dans la nuit, on se demande si elles représentent trois objets distincts ou si elles appartiennent à un seul gros objet, un objet de forme triangulaire, dans le cas où les trois lumières se déplaceraient en même temps. Et on se dit que c'est de là que vient l'idée d'une forme triangulaire. Cette chose aperçue le 30 mars 1993 fait partie des choses qu'on a identifiées avec certitude. Et je peux vous dire que c'était une partie de la fusée russe qui a brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. C'est la conclusion finale de cette affaire. Mais Nick Pope a le pressentiment que cette affaire ne doit pas être bouclée. Une intuition qui va le mettre sur une autre piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vu à haute altitude à une heure dix. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. Le puissant radiotélescope de l'observatoire de Jodrell Bank, dans le Shesher, observe le ciel depuis 50 ans. Plus récemment, il a été adapté pour repérer tout signe de vie extraterrestre. Le directeur de l'observatoire, Ian Morrison, pense également que Cosmos ne peut pas être l'explication à ce mystère. Les gens ont vu une forme lumineuse qui est restée présente pendant plusieurs minutes et sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être les débris d'une fusée pénétrant dans l'atmosphère. Les débris de fusée ne sont visibles que quelques secondes. Ils laissent des traînés derrière eux et se déplacent à des vitesses différentes dans l'atmosphère. La présence de Cosmos 2238 explique peut-être le fait que des témoins disent avoir vu un ovni volant à haute altitude le 31 mars 1993. Mais elle ne peut pas expliquer les témoignages les plus troublants. L'immense triangle noir volant à basse altitude près des bases militaires plus tôt cette nuit-là. Des centaines de témoins ont appelé la police, les bases militaires et le ministère de la Défense. Beaucoup d'autres ont préféré garder le silence sur cet événement étrange. Estelle Burridge fait partie de cela. Elle est passée devant la base de Shawbury à environ 22 heures le 30 mars. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu dans le ciel. Je marchais depuis environ 2 kilomètres quand j'ai aperçu des lumières dans le ciel qui venaient de ma droite. J'ai cru que c'était des éclairs. Mais en regardant mieux, j'ai remarqué que ces lumières brillantes faisaient un bruit de câbles électriques. C'était une sorte de crépitement, comme des bourdonnements. Alors je me suis dit que ces lumières appartenaient à un seul et même appareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces lumières ? On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. C'était éblouissant. Et en voyant toutes ces lumières, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la première fois que je voyais une chose pareille et je n'en ai jamais revu depuis. La description d'Estelle concorde avec d'autres témoignages relevés plus au sud. Un objet triangulaire noir et immense, volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'OVNI différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste, qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui les surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'OVNI par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Esseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. On peut dire que c'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entré, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages, figurent ceux de deux officiers de la base militaire de Cossford, en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration. Le 31 mars 1993, j'étais en patrouille sur Leeming Road près du parking quand j'ai vu deux lumières brillantes au-dessus du terrain d'aviation. Les lumières se déplaçaient à très grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 m. Elles avaient une forme circulaire et n'émettaient pas de rayons. Elles étaient de couleur blanc cassé et toutes de la même taille. Je suis sorti de la voiture, mais je n'ai entendu aucun bruit de moteur. Une légère lueur rouge est apparue au moment où les lumières ont disparu à l'horizon. Les officiers ont immédiatement contacté les bases aériennes et les centres de contrôle aérien des alentours pour découvrir ce qui pouvait correspondre à ce qu'ils avaient aperçu dans le ciel. Enfin, il n'y avait aucun appareil à proximité à ce moment-là. Nick compare ces données avec le témoignage d'un civil qui se trouvait près de la base au même moment et découvre qu'il correspond parfaitement à ce qu'ont vu les officiers de la base. Des lumières blanc cassées correspondant à la description de l'objet volant à une altitude de 250 à 300 m. Tout concorde. Un autre témoignage surprenant arrive sur le bureau de Nick. Celui-ci provient de la base aérienne de Shawbury située à 32 km de celle de Cossford. Le témoin est météorologue. L'appareil s'est déplacé rapidement de la base de Cossford à celle de Shawbury. Il a été vu par le météorologue de service et d'après sa déclaration, il a vu les lumières venir vers lui. Elles passaient au-dessus du terrain d'aviation et volaient probablement à plusieurs centaines de kilomètres par heure, une vitesse largement supérieure à n'importe quel avion. Il a dit que les lumières étaient étroites comme des rayons laser et d'après lui, elles cherchaient quelque chose au sol. Il travaillait comme météorologue depuis huit ans et il n'avait jamais rien vu de pareil. Un météorologue de la base de Shawbury, deux officiers de police de la base de Cossford, des hommes qui ont l'habitude de voir passer des avions au-dessus de leur base. C'est généralement grâce à ce genre de personnes que Nick parvient à résoudre les mystères concernant les objets inconnus. Mais ce qu'ils ont vu la nuit en question n'a rien de comparable à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Nick Pope doit déterminer s'il y avait ou non quelque chose au-dessus des bases militaires. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, on peut parfaitement savoir ce qui traverse notre ciel. On a les réseaux des installations radar civils et militaires et on a le radar d'alerte avancée de la base de Filing Dales. Le centre de contrôle aérien central de Londres à West Drayton a clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury. David Clark, chasseur d'ovnis, pense détenir l'explication. Si vous regardez, le dossier fait partie des choses qu'on a identifiées avec certitude. Et je peux vous dire que c'était une partie de la fusée russe qui a brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. C'est la conclusion finale de cette affaire. Mais Nick Pope a le pressentiment que cette affaire ne doit pas être bouclée. Une intuition qui va le mettre sur une autre piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vu à haute altitude à 1h10. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. Le puissant radiotélescope de l'observatoire de Jodrell Bank dans le Shesher observe le ciel depuis 50 ans. Plus récemment, il a été adapté pour repérer tout signe de vie extraterrestre. Le directeur de l'observatoire, Ian Morrison, pense également que Cosmos ne peut pas être l'explication à ce mystère. Les gens ont vu une forme lumineuse qui est restée présente pendant plusieurs minutes et sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être les débris d'une fusée pénétrant dans l'atmosphère. Les débris de fusée ne sont visibles que quelques secondes. Ils laissent des traînés derrière eux et se déplacent à des vitesses différentes dans l'atmosphère. La présence de Cosmos 2238 explique peut-être le fait que des témoins disent avoir vu un ovni volant à haute altitude le 31 mars 1993. Mais elle ne peut pas expliquer les témoignages les plus troublants. L'immense triangle noir volant à basse altitude près des bases militaires plus tôt cette nuit-là. Des centaines de témoins ont appelé la police, les bases militaires et le ministère de la Défense. Beaucoup d'autres ont préféré garder le silence sur cet événement étrange. Estelle Burridge fait partie de cela. Elle est passée devant la base de Shawbury à environ 22 heures le 30 mars. On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. C'était éblouissant et en voyant toutes ces lumières, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la première fois que je voyais une chose pareille et je n'en ai jamais revu depuis. La description d'Estelle concorde avec d'autres témoignages relevés plus au sud. Un objet triangulaire noir et immense volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'ovnis différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui les surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'ovnis par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Hesseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors, s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. Je veux dire que c'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes André, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages figurent ceux de deux officiers de la base militaire de Cosford en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration. Un objet triangulaire noir et immense volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'ovnis différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. entre autres la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui le surprend le plus c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'ovnis par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Hesseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. C'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entrés, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages figurent ceux de deux officiers de la base militaire de Cossford en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration. Le 31 mars 1993, j'étais en patrouille sur Liming Road près du parking quand j'ai vu deux lumières brillantes au-dessus du terrain d'aviation. Les lumières se déplaçaient à très grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 mètres. Elles avaient une forme circulaire et n'émettaient pas de rayons. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'ovni différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'ovni par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Esseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. C'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entré, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages figurent ceux de deux officiers de la base militaire de Cossford en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration. Le 31 mars 1993, j'étais en patrouille sur Leeming Road près du parking quand j'ai vu deux lumières brillantes au-dessus du terrain d'aviation. Les lumières se déplaçaient à très grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 mètres. Elles avaient une forme circulaire et n'émettaient pas de rayons. Elles étaient de couleur blanc cassé et toutes de la même taille. Je suis sorti de la voiture mais je n'ai pas en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22 heures le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Cantoc du Somerset. Les témoignages de ces personnes sont tellement précis que Nick peut retracer avec précision le parcours du mystérieux objet. Contrairement à tous les soi-disant ovnis sur lesquels il a enquêté dans le passé et qui semblaient apparaître et disparaître au hasard, celui-ci semble avoir un objectif précis. Ce que Nick découvre en retraçant le parcours suivi par le mystérieux objet volant le laisse sans voix. L'objet s'est dirigé droit sur ce qui était à l'époque des bases militaires clés de l'armée britannique. Celle de Cosford est de Shawbury. Nick estime rapidement que l'appareil est resté dans le ciel britannique pendant cinq heures. Le nombre et la fiabilité des témoins sont extraordinaires. Et tous concordent parfaitement. L'un de ces rapports était incroyable. Un appareil de plusieurs centaines de mètres de diamètre est décrit par le témoin comme ressemblant à deux avions Concorde qui auraient été collés ensemble. Il est difficile d'exclure ce témoignage. En effet, l'homme qui a vu ce mystérieux appareil se diriger vers l'intérieur des terres au-dessus des côtes galoises est un officier de police. Les témoignages s'étendent de la soirée du 30 mars aux premières heures du 31. Au cours de cette période, l'imposant objet triangulaire survole une grande partie du pays en toute impunité. Une heure dix du matin. L'Escard dans le Cornwall. L'ovni est aperçu par un autre officier de police qui le décrit comme un triangle de lumière brillante se dirigeant silencieusement vers le nord. Ce témoignage est confirmé par des rapports similaires peu de temps après dans le Devon et le Cornwall. Ils estiment tous sa vitesse de déplacement supérieure à Mach 2. Mais le plus important n'est pas ce que ces témoins ont vu, mais où ils l'ont vu. Quel que soit cet appareil et son objectif, le choix de sa destination, c'est-à-dire des bases militaires, laissait penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance. En poursuivant l'étude des différents témoignages, Nick parvient à les regrouper en deux vagues distinctes. Ceux du 31 mars qui décrivent l'objet ses plus grandes convictions. Contre toute attente, Nick Pope se laisse submerger par une apparition inexpliquée qui va le hanter pour toujours. Un immense objet volant non identifié est apparu devant des centaines de témoins à travers une grande partie de la Grande-Bretagne. Une affaire qui défie toute explication raisonnable. Lorsque Nick arrive à son bureau le matin du 31 mars 1993, il comprend rapidement que ce ne sera pas un jour comme les autres. La nuit précédente, plusieurs témoins ont vu quelque chose dans le ciel britannique. Une chose qu'ils décrivent comme un très grand objet triangulaire avec des lumières brillantes apparemment dirigées de façon contrôlée. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quand j'ai décroché, je suis tombé sur un officier de police du Devon. Ses collègues et lui avaient vu l'ovni. J'ai noté tous les détails comme je le fais toujours et j'ai raccroché. Et puis, j'ai reçu un autre coup de fil et un autre rapport sur l'ovni en question. Et ainsi de suite, toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. J'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simples lumières dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports, civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère de la Défense. 21h30, le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes. Nick sait parfaitement qu'un avion de ligne volant à haute altitude ne peut pas expliquer les différents témoignages à travers tout le pays sur une période de 5 heures. Mais les solutions commencent à manquer. Nick Pope n'a plus qu'une seule piste possible. Ce mystérieux objet pourrait-il être un prototype top secret dont même le personnel des forces aériennes ignorerait l'existence ? La Grande-Bretagne teste des prototypes à longueur de temps. Mais en général, on sait où nos propres engins sont testés. Si on avait pris l'un de ces prototypes pour un OVNI, on nous aurait discrètement fait comprendre de ne pas chercher plus loin. Ces prototypes ou projets noirs comme on les appelle sont souvent à l'origine des apparitions d'OVNI. Avant d'être révélés au grand public, le bombardier furtif B2 et le chasseur-bombardier F-117 avaient été pris pour des OVNI. L'extrême discrétion autour du développement et des tests des prototypes militaires alimentent la théorie de ceux qui veulent croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais Nick Pope n'en fait pas partie. Il profite donc de son poste privilégié au sein du ministère de la Défense pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cossford et Chauberie la nuit du 30 mars 1993 ? La réponse qu'il a obtenue est non. Ce qui ne laisse qu'une solution possible. est-il possible qu'un gouvernement étranger ait fait voler des prototypes dans l'espace aérien britannique sans permission ? Pendant des années, il y a eu des rumeurs disant qu'un avion supersonique secret du nom de Code Aurora aurait été testé par les Américains au-dessus du Royaume-Uni. On a fait une demande auprès de l'ambassade américaine. L'affaire a même été traitée devant le Parlement et on a obtenu des réponses. Aurora n'a jamais existé. Mais Nick préfère vérifier encore une fois. En avril 1993, près d'un mois après l'apparition du mystérieux objet dans le ciel, il entre en contact avec de hauts dirigeants américains. Il y a un bruit de câbles électriques. C'était une sorte de crépitement, comme des bourdonnements. Alors je me suis dit que ces lumières appartenaient à un seul et même appareil. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces lumières ? On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. C'était éblouissant et en voyant toutes ces lumières, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la première fois que je voyais une chose pareille et je n'en ai jamais revu depuis. La description d'Estelle concorde avec d'autres témoignages relevés plus au sud. Un objet triangulaire noir et immense volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'ovnis différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'ovnis par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Heseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors, s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. On peut dire que c'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entrés, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cosford et Chauberie la nuit du 30 mars 1993 ? La réponse qu'il a obtenue est non. Ce qui ne laisse qu'une solution possible. Est-il possible qu'un gouvernement étranger ait fait voler des prototypes dans l'espace aérien britannique sans permission ? Pendant des années, il y a eu des rumeurs disant qu'un avion supersonique secret du nom de Code Aurora aurait été testé par les Américains au-dessus du Royaume-Uni. On a fait une demande auprès de l'ambassade américaine. L'affaire a même été traitée devant le Parlement et on a obtenu des réponses. Aurora n'a jamais existé. Mais Nick préfère vérifier encore une fois. En avril 1993, près d'un mois après l'apparition du mystérieux objet dans le ciel, il entre en contact avec de hauts dirigeants américains. Il espère découvrir s'ils ont organisé une opération secrète dans le ciel britannique. Mon chef de département a écrit à l'ambassade américaine pour savoir s'ils avaient fait voler un appareil qui pourrait expliquer les événements du 30 mars et les rumeurs concernant Aurora. La réponse reçue par Nick est des plus surprenantes. Apparemment, les américains veulent également savoir si les britanniques n'ont pas mis en œuvre un nouveau projet noir. Nick comprend que les américains mènent leur propre enquête sur les événements du 30 mars. En 1993, Nick Pope fait tout ce qu'il peut pour résoudre le mystère de l'objet volant non identifié. Il a posé toutes les questions possibles et à tous les niveaux, que ce soit auprès des citoyens ordinaires ou de témoins expérimentés. Il a examiné les enregistrements des radars et des satellites. Il s'est même directement adressé au gouvernement britannique et américain. Finalement, il découvre que pendant qu'il menait son enquête, les américains faisaient également des recherches sur d'éventuelles apparitions d'ovnis. Officiellement, les américains sont sortis de la course aux ovnis en 1969 quand le projet Blue Book a été dissous. Le document qu'on a reçu soulève un élément intriguant. Il dit « Souvenez-vous que ma requête précédente était... » Le président n'est donc pas considéré comme représentant une menace pour la sécurité du pays. Au grand désespoir de Nick Pope, l'affaire est classée. Il doit rédiger son rapport final et comme dans l'affaire de Randall Shamm, beaucoup de questions restent sans réponse. Type d'appareil inconnu, origine de l'appareil inconnu, objectif des occupants inconnu. Après avoir éliminé toutes les pistes envisageables, Nick se retrouve face à une conclusion dérangeante. Les événements de cette fameuse nuit pourraient-ils être une véritable rencontre du troisième type ? Ian Morrison, directeur de l'observatoire de Jodrell Bank, est à la tête d'un projet de recherche sur une intelligence artificielle appelée CETI. Les ovnis sont très intéressants. Ça signifie objet volant non identifié. Il y en a énormément. C'est ça le problème. La vraie question est, est-ce qu'un ovni est une navette spatiale extraterrestre ? Mais d'après moi, aucune navette de ce genre n'est venue sur Terre jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est très difficile, mais pas impossible. pour être honnête, je suis même sûr que le jour où on entrera en contact avec des extraterrestres, ce sera par ce biais-là et pas par des envois de signaux à travers la galaxie. Nick Pope quitte son poste au secrétariat 2A en 1994 pour un autre poste au sein du ministère de la Défense. Il a fait son travail en relevant et en analysant tous les événements susceptibles de menacer la sécurité du pays. Mais il n'a pas trouvé l'explication rationnelle qu'il aurait souhaité. Depuis, cette affaire ne quitte plus son esprit. J'ai mené cette enquête avec l'esprit très ouvert. Je voulais résoudre cette affaire comme toutes celles sur lesquelles j'avais enquêté. Mais au bout du compte, j'ai dû admettre qu'aucune des solutions habituelles ne faisait l'affaire. C'était une sorte d'appareil d'origine inconnue. Je ne sais pas ce que c'était. Nick Pope vit avec le sentiment désagréable que l'affaire s'est terminée à son départ. Mais officiellement, il ne pouvait rien faire. Heureusement, grâce à la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, les éléments de l'enquête de Nick Pope ont pu enfin être révélés. Au milieu des différents documents, se trouve un dossier secret. Un résumé de son enquête, écrit pour et approuvé par les supérieurs de Nick Pope. C'est du... Un immense objet volant non identifié est apparu devant des centaines de témoins à travers une grande partie de la Grande-Bretagne. Une affaire qui défie toute explication raisonnable. Lorsque Nick arrive à son bureau le matin du 31 mars 1993, il comprend rapidement que ce ne sera pas un jour comme les autres. La nuit précédente, plusieurs témoins ont vu quelque chose dans le ciel britannique. Une chose qu'ils décrivent comme un très grand objet triangulaire avec des lumières brillantes apparemment dirigées de façon contrôlée. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quand j'ai décroché, je suis tombé sur un officier de police du Devon. Ses collègues et lui avaient vu l'OVNI. J'ai noté tous les détails comme je le fais toujours et j'ai raccroché. Et puis, j'ai reçu un autre coup de fil et un autre rapport sur l'OVNI en question. et ainsi de suite toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. J'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simples lumières dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère de la Défense. 21h30, le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes, elles pénètrent dans l'espace aérien britannique et traversent les côtes galloises en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22h, le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Cantoc du Somerset. Pour être honnête, je suis même sûr que le jour où on entrera en contact avec des extraterrestres, ce sera par ce biais-là et pas par des envois de signaux à travers la galaxie. Nick Pope quitte son poste au secrétariat 2A en 1994 pour un autre poste au sein du ministère de la Défense. Il a fait son travail en relevant et en analysant tous les événements susceptibles de menacer la sécurité du pays. Mais il n'a pas trouvé l'explication rationnelle qu'il aurait souhaité. Depuis, cette affaire ne quitte plus son esprit. J'ai mené cette enquête avec l'esprit très ouvert. Je voulais résoudre cette affaire comme toutes celles sur lesquelles j'avais enquêté. Mais au bout du compte, j'ai dû admettre qu'aucune des solutions habituelles ne faisait l'affaire. C'était une sorte d'appareil d'origine inconnue. Je ne sais pas ce que c'était. Nick Pope vit avec le sentiment désagréable que l'affaire s'est terminée à son départ. Mais officiellement, il ne pouvait rien faire. Heureusement, grâce à la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, les éléments de l'enquête de Nick Pope ont pu enfin être révélés. Au milieu des différents documents se trouve un dossier secret. Un résumé de son enquête écrit pour et approuvé par les supérieurs de Nick Pope. C'est du jamais vu dans les dossiers top secret du ministère de la Défense. il dit en résumé il semblerait qu'il y ait des preuves qu'un objet ou des objets non identifiés d'origine inconnue aient survolé le Royaume-Uni. C'est probablement le plus éloquent des comptes rendus officiels sur une affaire d'OVNI en Grande-Bretagne. Des personnes importantes ont attesté les preuves de la présence d'un objet volant non identifié. Ces personnes sont les supérieurs de Nick Pope les plus haut placés au sein du ministère de la Défense et ils ont confirmé par leur signature qu'il s'agissait bien d'un OVNI. Les recherches de Nick ont été méthodiques et méticuleuses et il sait désormais que son enquête a été prise très au sérieux par le gouvernement et l'armée. La fiabilité des témoins et les preuves qu'il a rassemblées ont convaincu ses supérieurs. Elles l'ont convaincu lui. Il est passé du camp des sceptiques au camp des croyants. Était-il d'origine extraterrestre quand on pense à la vitesse ? Au même moment où les témoins ont vu un objet inconnu. Cosmos 2238 avait été lancé la veille et la fusée était retombée dans l'atmosphère. L'appareil semble avoir été présent au bon endroit au bon moment. L'entrée de la fusée dans l'atmosphère a pu être visible depuis le Devon et le Cornwall et correspond aux heures où l'OVNI a été vue. On a vraiment cru qu'on avait notre explication. David Clark, chasseur d'OVNI et journaliste pour le Fortion Times, a également consulté les rapports de Nick Pope. Il pense également que Cosmos 2238 pourrait offrir une explication à la plus mystérieuse histoire d'OVNI de Grande-Bretagne. Si on pense à ce que la majorité des témoins ont décrit, deux lumières blanches très brillantes se déplaçant très rapidement et laissant des traces derrière elles, ça correspondrait parfaitement avec l'entrée de débris dans l'atmosphère. D'autres ont décrit une troisième lumière et c'est là que l'imagination commence à prendre le dessus sur la réalité. Quand on voit trois lumières dans la nuit, on se demande si elles représentent trois objets distincts ou si elles appartiennent à un seul gros objet, un objet de forme triangulaire dans le cas où les trois lumières se déplaceraient en même temps. Et on se dit que c'est de là que vient l'idée d'une forme triangulaire. Cette chose aperçue le 30 mars 1993 fait partie des choses qu'on a identifiées avec certitude. Et je peux vous dire que c'était une partie de la fusée russe qui a brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. C'est la conclusion finale de cette affaire. Mais Nick Pope a le pressentiment que cette affaire ne doit pas être bouclée. Une intuition qui va le mettre sur une autre piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vu à haute altitude à 1h10. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. le puissant radio-télescope de l'observatoire de Jodrell-Bank dans le Cheshire observe le ciel depuis 50 ans. Plus récemment, il a été adapté pour repérer tout signe de vie extraterrestre. où est-ce que c'est ? À un moment, la lumière s'est dirigée vers eux et on entendait que la tension commençait à monter. On entendait presque la peur dans leur voix. Ils ont commencé à décrire les manœuvres étranges de l'appareil. les manœuvres de cette craft. Fonce, vous allez voir que le radar du centre de contrôle a relevé la présence d'un avion à l'heure où l'objet a été repéré. Les résultats qui sont revenus du centre de West Drayton montrent qu'ils ont clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury à l'heure exacte de l'incident. C'est écrit noir sur blanc. À 2h40 du matin, un avion survolait la base de Shawbury. Donc, cet ovni a probablement communiqué avec la tour de contrôle. Ce document décrit l'activité aérienne la nuit en question. Je m'étais adressé au centre de contrôle aérien pour savoir ce qui avait traversé notre espace aérien cette nuit-là. On avait toutes les données du centre et on pouvait donc les comparer avec nos témoignages. Cette ligne est intéressante parce qu'elle parle d'un avion qui a survolé Shawbury. Mais on a relevé une information importante dans les trois derniers chiffres, c'est-à-dire l'altitude. Cet avion volait à plus de 6 000 mètres. Cette altitude ne correspond pas aux témoignages des officiers de la base de Cosford ni à celui du météorologue de Shawbury. Ils disent avoir vu l'ovni à environ 300 mètres d'altitude. Une différence beaucoup trop importante. Il est très difficile voire impossible de décrire avec précision un avion volant à 6 000 mètres d'altitude. À 300 mètres en revanche, un grand nombre de personnes est sur piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vu à haute altitude à 1h10. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. Le puissant radiotélescope de l'observatoire de Jodrell Bank dans le Chesher observe le ciel depuis 50 ans. Plus récemment, il a été adapté pour repérer tout signe de vie extraterrestre. Le directeur de l'observatoire, Ian Morrison, pense également que Cosmos ne peut pas être l'explication à ce mystère. Les gens ont vu une forme lumineuse qui est restée présente pendant plusieurs minutes et sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être les débris d'une fusée pénétrant dans l'atmosphère. Les débris de fusée ne sont visibles que quelques secondes. ils laissent des traînés derrière eux et se déplacent à des vitesses différentes dans l'atmosphère. La présence de Cosmos de 1238 explique peut-être le fait que des témoins disent avoir vu un ovni volant à haute altitude le 31 mars 1993. Mais elle ne peut pas expliquer les témoignages les plus troublants. L'immense triangle noir volant à basse altitude près des bases militaires plus tôt cette nuit-là. Des centaines de témoins ont appelé la police, les bases militaires et le ministère et le ministère de la défense. Beaucoup d'autres ont préféré garder le silence sur cet événement étrange. Estelle Burridge fait partie de cela. Elle est passée devant la base de Shawbury à environ 22 heures le 30 mars. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu dans le ciel. Je marchais depuis environ deux kilomètres quand j'ai aperçu des lumières dans le ciel qui venaient de ma droite. J'ai cru que c'était des éclairs mais en regardant mieux j'ai remarqué que ces lumières brillantes faisaient un bruit de câbles électriques. C'était une sorte de crépitement comme des bourdonnements. Alors je me suis dit que ces lumières appartenaient à un seul et même appareil. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces lumières ? On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. Cette ligne est intéressante parce qu'elle parle d'un avion qui a survolé Shawbury mais on a relevé une information importante dans les trois derniers chiffres c'est-à-dire l'altitude. Cet avion volait à plus de 6 000 mètres. Cette altitude ne correspond pas aux témoignages des officiers de la base de Cosford ni à celui du météorologue de Shawbury. Ils disent avoir vu l'ovni à environ 300 mètres d'altitude. Une différence beaucoup trop importante. Il est très difficile voire impossible de décrire avec précision un avion volant à 6 000 mètres d'altitude. A 300 mètres en revanche un grand nombre de personnes et surtout de militaires qualifiés seraient capables d'identifier un appareil connu. Ces témoins n'auraient jamais risqué leur réputation en signalant la présence d'un ovni avant d'avoir éliminé toutes les explications possibles. Nick sait parfaitement qu'un avion de ligne volant à haute altitude ne peut pas expliquer les différents témoignages à travers tout le pays sur une période de 5 heures. Mais les solutions commencent à manquer. Nick Pope n'a plus qu'une seule piste possible. Ce mystérieux objet pourrait-il être un prototype top secret dont même le personnel des forces aériennes ignorerait l'existence. La Grande-Bretagne teste des prototypes à longueur de temps mais en général on sait où nos propres engins sont testés. Si on avait pris l'un de ces prototypes pour un ovni on nous aurait discrètement fait comprendre de ne pas chercher plus loin. ces prototypes ou projets noirs comme on les appelle sont souvent à l'origine des apparitions d'ovnis. Avant d'être révélés au grand public le bombardier furtif B2 et le chasseur bombardier F117 avaient été pris pour des ovnis. L'extrême discrétion autour du développement et des tests des prototypes militaires alimente la théorie de ceux qui veulent croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais Nick Pope n'en fait pas partie. Il profite donc de son poste privilégié au sein du ministère de la Défense pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cosford en toute impunité ? 1h10 du matin L'Escard dans le Cornwall L'ovni est aperçu par un autre officier de police qui le décrit comme un triangle de lumière brillante se dirigeant silencieusement vers le nord. Ce témoignage est confirmé par des rapports similaires peu de temps après dans le Devon et le Cornwall. Ils estiment tous sa vitesse de déplacement supérieure à Mach 2. Mais le plus important n'est pas ce que ces témoins ont vu mais où ils l'ont vu. Quel que soit cet appareil et son objectif le choix de sa destination c'est-à-dire des bases militaires laissaient penser qu'il s'agissait d'une reconnaissance. En poursuivant l'étude des différents témoignages Nick parvient à les regrouper en deux vagues distinctes. Ceux du 31 mars qui décrivent l'objet comme un appareil volant à haute altitude et ceux de la veille disant avoir vu un immense ovni triangulaire volant à basse altitude capable de se déplacer à une très grande vitesse. Mais pour Nick l'éternel sceptique l'hypothèse d'un escadron d'extraterrestres venus en reconnaissance relève de la science-fiction. Il doit forcément y avoir un élément dans la soixantaine de témoignages qui remettraient l'enquête sur le chemin de la réalité. Nick se tourne vers les systèmes radars. Conçus pour détecter la présence de missiles balistiques, ces radars sont capables de repérer au centimètre près un objet se trouvant à des centaines de kilomètres. Peut-être ont-ils enregistré la présence d'un ou de plusieurs objets qui pourraient expliquer la description que les témoins ont fait de l'appareil. Selon les témoins, ce qu'ils ont vu était immense, avec peut-être plusieurs centaines de mètres de diamètre. Il avait des lumières intenses et passait d'une vitesse lente à des pointes pouvant dépasser les 1600 km heure sans émettre un seul son. Ce que les témoins ont vu pourrait bien ressembler à ça. Il s'agit d'une formation de satellite en orbite. Elle peut facilement faire penser à un énorme triangle noir identique aux objets que les témoins ont décrits. La vidéo d'un spécialiste montre à quel point il est facile de prendre un satellite pour un ovni. sur ce que les rapports désignent un suspect potentiel. D'après les données des radars, le troisième étage de la fusée russe envoyée pour mettre le satellite Cosmos 2238 en orbite est rentré dans l'atmosphère terrestre au même moment où les témoins ont vu un objet inconnu. Cosmos 2238 avait été lancé la veille et la fusée était retombée dans l'atmosphère. L'appareil semble avoir été présent au bon endroit au bon moment. L'entrée de la fusée dans l'atmosphère a pu être visible depuis le Devon et le Cornwall et correspond aux heures où l'ovni a été vue. On a vraiment cru qu'on avait notre explication. David Clark, chasseur d'ovnis et journaliste pour le Fortion Times, a également consulté les rapports de Nick Pope. Il pense également que Cosmos 2238 pourrait offrir une explication à la plus mystérieuse histoire d'ovnis de Grande-Bretagne. Si on pense à ce que la majorité des témoins ont décrit, deux lumières blanches très brillantes se déplaçant très rapidement et laissant des traces derrière elles, ça correspondrait parfaitement avec l'entrée de débris dans l'atmosphère. D'autres ont décrit une troisième lumière et c'est là que l'imagination commence à prendre le dessus sur la réalité. Quand on voit trois lumières dans la nuit, on se demande si elles représentent trois objets distincts ou si elles appartiennent à un seul gros objet, un objet de forme triangulaire dans le cas où les trois lumières se déplaceraient en même temps. Et on se dit que c'est de là que vient l'idée d'une forme triangulaire. Cette chose aperçue le 30 mars 1993 fait partie des choses qu'on a identifiées avec certitude. Et je peux vous dire que c'était une partie de la fusée russe qui a brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. C'est la conclusion finale de cette affaire. Mais Nick Pope a le pressentiment que cette affaire ne doit pas être bouclée. une intuition qui va le mettre sur une autre piste. Cosmos 2238 aurait pu expliquer certains témoignages de cette nuit-là. Surtout ceux qui l'ont vue à haute altitude à 1h10. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Le fait est qu'un appareil a été vu à des heures différentes et que certains ont vu une forme bien particulière volant à basse altitude. Bon, sur l'ovni en question. Et ainsi de suite toute la journée. Les dossiers s'accumulaient au fur et à mesure et tous contenaient les mêmes informations. Et j'ai tout de suite compris que j'avais un événement de première importance entre les mains. Mais contrairement aux affaires habituelles n'impliquant que des témoignages individuels, des rapports provenant des quatre coins du pays s'accumulent sur le bureau de Nick. Des rapports qui contiennent des similarités troublantes. Ce jour-là, je crois que j'avais reçu 50 ou 60 témoignages. On ne pouvait pas nier ce que tous ces gens avaient vu. Les descriptions étaient très intéressantes. Il y avait des descriptions détaillées de l'appareil. Ce n'était pas de simples lumières dans le ciel. Mais surtout, j'avais des témoignages fiables. Ceux d'officiers de police, de militaires. Ces gens avaient vu des lumières sous un objet de forme triangulaire. C'était le point commun de tous les rapports civils et militaires. Pendant plusieurs heures, Nick n'a aucune idée de la nature de ce mystérieux objet. Mais il est évident qu'il est hors du commun. Ce qui suit repose sur les rapports rédigés par Nick Pope au ministère au ministère de la Défense. 21h30, le 30 mars 1993. Une série de lumières formant un immense triangle apparaît à l'ouest. En quelques secondes, elles pénètrent dans l'espace aérien britannique et traversent les côtes galloises en se dirigeant vers l'intérieur des terres. 22h, le 30 mars 1993. Un officier de police qui est de repos remarque un objet venant du nord volant à basse altitude dans les collines de Cantoc du Somerset. Les témoignages de ces personnes sont tellement précis que Nick peut retracer avec précision le parcours du mystérieux objet. Contrairement à tous les soi-disant ovnis sur lesquels il a enquêté dans le passé et qui semblait apparaître et disparaître au hasard, celui-ci semble avoir un objectif précis. Ce que Nick découvre en retraçant le parcours suivi par le mystérieux objet volant le laisse sans voix. L'objet s'est dirigé droit sur ce qui était à l'époque des bases militaires clés de l'armée britannique. Celle de Cosford et de Chaubury. Nick estime rapidement que l'appareil est resté dans le ciel britannique pendant cinq heures. Le nombre et la fiabilité des témoins sont extraordinaires et tous concordent parfaitement. L'un de ces rapports était incroyable. Un appareil de plusieurs centaines de mètres de diamètre est décrit par le témoin